Premier flash, on découvre avec une nouvelle chanteuse québécoise qui s'appelle Lassa et son premier album qui s'appelle La Loroma. C'est le disque parfait vraiment pour les branchés, pour les amateurs de World Beat, dont je ne fais pas partie, je vous avoue, mais ça, c'est mon problème, c'est pas bon, ça arrive, on peut pas tout aimer. Alors, Lassa, elle est née à New York, elle a vécu au Mexique, à San Francisco, elle a même vécu dans un autobus avec sa famille, son père, sa mère, pendant 7 ans. Et elle vit à Montréal maintenant depuis 1991, donc une culture assez large. Ses influences, c'est Billie Holiday, Jacques Brel, également Tom Waits. Mais par contre, musicalement, ses racines sont vraiment mexicaines, elle chante en espagnol, elle a une voix très spéciale, une présence, apparemment elle est comme possédée sur scène. Et c'est vraiment le projet d'Ide Desrosiers qui faisait partie auparavant du groupe de Jean Leloup, et lui qui l'a découvert sur scène, c'est lui qui a fait ce projet-là, avec l'excellent bassiste qui s'appelle Mario Légaré, qu'on retrouve sur des artistes qui a joué avec bien du monde. Et elle a été choisie par le jury pour représenter, pas représenter le Québec, mais en fait, elle chanteur pour le Québec, bien sûr, mais c'est pour elle la représentante au Festival international du printemps de Bourges. Ensuite, il y a Mark Morrison avec Mark Morrison, ça joue en M+, à Music+, Music+, il croit le comité de programmation. C'est un nouveau chanteur britannique de 21 ans qui fait du rhythm and blues, un sex-symbole, il attire des armées de femmes, je peux comprendre, et aussi, il connaît énormément de succès chez lui, et ça vient enfin de sortir, ça fait quand même plusieurs mois que l'album est disponible là-bas, c'est pas son premier hit, un single, j'entends bien, parce qu'il en a eu plusieurs. Alors, c'est un son assez américain, parce qu'il a vécu peut-être en Floride, funk, dance, R'n'B, des sons très langoureux, je vous avoue, ça sonne vraiment comme une tante de briques qui est parmi ses influences, et c'est des gens comme Michael Jackson ou encore Bob Marley. Donc, la prochaine fois que le M+, jouera, vous porterez attention, et si vous aimez ça, vous allez mettre le restant de l'album. En voici un extrait d'ailleurs de Return of the Mac.